Alors, il est parlé de trois idées qui reflètent ce qu'était le juge à l'époque. Vous regardez, le schtettel, la visère. Malgré tout, ici, l'Issé Ligestia, Jury, le Saint-Étère-Circourt, d'où est sorti les cadres de l'Odé, c'est les saints de l'Odé en 1912, et en toile de fond, c'est Pogoro, qui sont maintenant, entre aussi et en particulier, à partir de 1891, et surtout, le fameux Pogoro de Pichy. Alors, on a aussi voulu montrer que la création de l'Odé n'intervient pas n'importe quoi. D'abord, se sont posé la question, pourquoi il y a eu une organisation de bénéficiaires pour les Juifs ? Il faut comprendre que les Juifs étaient exclus de la médecine des provinces, c'est-à-dire de la médecine populaire. Alors, il y a un certain nombre d'intellectuels qui se sont dit, « Eh bien, on va construire un système de santé moderne pour les Juifs, puis qu'ils sont élus de la médecine populaire. » Au fond, c'est les ancêtres, pourquoi ? C'est les ancêtres de la médecine publique, c'est-à-dire de la médecine qui se tient dans le besoin. Et puis, on est à 1900, et 1900, c'est un moment de riche création et créativité dans l'empire des sains militants pour l'autonomie. Mais ces sociétés qui pleuraient, elles sont nombreuses. Il y avait la société pour l'instruction des Juifs, il y avait l'Ordre qu'on connaît tous maintenant. Mais l'Ordre, ça a été créé, c'est la grande œuvre de l'Ordre. Elle a été créée en 1980 à Saint-Péterre-Cours, par le patron de Guine. Voilà. Et ce sont les guides-cours qui vont porter aussi bien l'Ordre de l'Ordre. et l'Ordre de l'Ordre se retrouveront partout à Berlin, en France, tout le temps. L'Ordre pour les écoles est l'Ordre pour tout ce qui est la santé. Et puis, un petit clin d'œil, c'est vrai qu'il faut connaître, et si on lit, si on a honte, on prend le temps de lire le texte qu'on voit. Ici, vous avez une tête. Cette tête, c'est Béhi. Et Béhi, c'est un juif qui a été accusé de meurtre virtuel. En 1910, toujours cette même vieille histoire des meubles virtuels, la grande de l'Ordre, c'est qu'il a été acquitté. Et il a été acquitté l'année de la création de l'Ordre, en 1910. C'est pour ça qu'on a tenu à l'éros. Et puis, vous avez toute cette dynamique du zionisme des sens, de l'Ordre, qu'on voit là, avec ce qu'étaient les macadilles. Et puis, on a aussi, vous voyez, toute la richesse de ce qu'on appelle le recontentage. Là, vous voyez des peintres, et je ne sais pas si vous vous reconnaissez, il y a Chagall. Et pourquoi on a mis Chagall ? Parce que Chagall a aidé l'Osée, et vous connaissez l'Osée, lorsque l'Osée s'est installé dans la zone de résidence, c'est-à-dire en l'intualité. Et l'Osée a aidé Chagall, à un moment où on voit. Et Chagall ne l'a jamais oublié. Et lorsqu'il est arrivé en France, il a donné de l'argent pour l'ouverture des baisons d'enfants, des orphelins de la Chagall. Donc, les fondateurs. Alors, moi je voulais juste vous parler de ce point d'intervention. Ce point d'intervention, c'est le premier président. Et il s'appelait le contre-amiral Peuchemar. Et, ben, on n'a aucune photo de lui. On a été à Saint-Péterson, on a lancé des chercheurs. Il n'y a aucune photo du premier président de l'Ontario. Et vous savez où est-ce que j'allais chercher ce président ? Il était médecin contre-amiral. Je crois que c'était le seul juif qui était dans la Paris du Zahar. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il a été adopté par le Zahar. Et moi je pensais que pour être adopté, il fallait avoir quitté la religion. Il fallait... Or, non, pas du tout. Certains juifs ont été adoptés tout en gardant. l'œuvre neuf. Et Cauchemar en est un de ceux-là. Après, bon, tous les autres... On a mis leur nom en russe. C'est un clin d'œil, c'est plus russe. Mais vous avez leur nom ici. Chacun... Alors, la plupart des premiers fondateurs de l'Ontario sont des médecins. Mais c'est aussi des médecins... Excessivement laissés en littérature hebraïque. Dans le... C'est le déjeuner d'aïr. Donc c'est... C'est vraiment ce qu'on appelle l'intelligentsia. Mais... L'intelligentsia qui est, comment on dit, qui est gagné aux idées hygiénistes de l'époque. Alors, qu'est-ce que c'était ces idées hygiénistes de l'époque ? C'était la pensée... Je ne sais pas si c'est naïf, je ne sais pas. Je veux dire que grâce à l'hygiène, on va sortir les gens du coup de l'époque. Et que... C'est... Par quels moyens ? Je vais vous le montrer là. C'est par des campagnes d'affiches. Mais regardez ici. D'abord, ce que vous voyez, c'est que ces affiches sont en hygi. Et c'est l'idée que les médecins doivent parler la langue des gens du peuple dans lesquels ils sont. Ce qui fait que les médecins qui étaient dans la zone de résidence... Et la zone de résidence, elle est grande. C'est là où les juifs étaient autorisés. C'est l'Ukraine, la Biélorussie. C'est aussi la Pologne et la Lituelle. Donc c'était des pays... Il y a des chocodes. Donc les médecins de l'Ozé sont des médecins qui parlent ici. De la même manière qu'en Afrique du Nord, les médecins de l'Ozé, c'est des médecins qui parlent là. Ou le judéo a fait. C'est dans la langue des gens du pays. Et donc, ici, c'est des campagnes, les dix commandements de la propreté. Tu ne cracheras pas par terre. Tu te laveras les mains. Tu... Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu... Et c'est une ordre qui me dit comment on parle de Christ, comment on parle de la Torah. Donc c'est vraiment à la portée des gens. Ici, vous avez autre chose qui était les grandes maladies de la misère. Mais qui, à l'époque, et même pas pour les médecins de l'Ozé, étaient considérées comme des maladies juives. C'est-à-dire la tuberculose, le traco et la sèche. Sèche, tuberculose et traco. Et moi, quand j'ai travaillé dans la découverte, que je vois que c'était le sèche en 1910, Moi, je viens du Paroche et d'Afrique du Nord. Or, c'est grande... La campagne des trois C dans les années 50 en Afrique du Nord, c'est celle tuberculose, traco, qu'on retrouve dans... C'est les maladies de la pauvreté. Voilà. Donc voilà, la tuberculose, là vous voyez les enfants foignés dans les prémantoriums. Et là, ici, c'est la lutte contre le rachidisme. Il y a des tas de gens qui disent que, dans l'immédiat après-guerre, vous avez reçu des... Moi, je n'ai pas connu ça, mais je ne sais pas comment ça s'appelait. C'est arrivé, vous voyez ? Tout ce matériel, alors. Le matériel, il sait tout. Il venait... Jeunesse américain. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il était oublié en avant. C'est qu'il recevait de l'argent des choses américaines. Voilà. Alors, la belle photo ici, qui était une affiche, c'est pour l'allaitement maternel. C'est ce qu'on appelle les gouttes de lait. Il y avait des gouttes de lait en Afrique. Alors, il y a eu des gouttes de lait en Israël. Et elles viennent directement de ces gouttes de lait mises en place par le lait, dans les pays de l'Est, donc de la zone de résidence. Ici, bon, vous aurez le coup, si vous avez le temps, regardez. Quand même, on a voulu parler des femmes. C'est une... C'est assez magnifique, son... Elle s'appelle Valentine Trébert. Elle a ouvéré son parcours. Et puis, donc... ... ... ... Sous-titrage ST' 501